je profite que le sol soit meuble et humide pour planter mes tuteurs à tomates bon je vous l'accorde c'est un peu tôt mais au moins comme ça ils seront plantés alors je vais en mettre aussi ici mais pas tout de suite parce que j'ai encore de l'engrais vert donc quand j'aurai débarrassé tout ça à ce moment là je mettrai les piquets je vais vous emmener là-bas pour en mettre et puis ça sera tout pour aujourd'hui alors du coup je suis allé chercher un morceau de grillage pour mettre sur cette parcelle parce que j'ai pas envie que le chat revienne faire ses besoins et me déterre les oignons donc c'est provisoire le temps que les oignons s'enracinent et puis sortent un peu de terre et ensuite ben j'enlèverai bon alors avant de rentrer on va je vais aller chercher les oeufs salut les fifirs non il n'y a rien à manger là non 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 allez rien à manger les fifilles alors ben du coup maintenant elles tombent ici il faut les suivre les cocottes hein hein pour vous suivre hein les mères et voilà des oeufs 5 oeufs alors aujourd'hui enfin ce matin on a eu moins un on a une vague de froid qui qui arrive et bon vous me direz on est en février c'est normal mais je me suis aperçu hier et j'ai oublié de le faire alors j'espère qu'il y aura pas trop d'incidence là dessus on a planté récemment un l'île à des indes qu'on a protégé d'un voile d'hivernage mais hier je me suis aperçu qu'il y avait un côté le voile d'hivernage il y avait un trou quoi donc j'ai oublié de refermer avant la nuit donc comme j'ai vu que ce matin on avait eu des petites gelées aujourd'hui je vais rajouter un voile d'hivernage par dessus de façon à ce qu'il soit bien couvert en espérant que la gelée qu'on a eu dans la nuit j'espère que ça n'a pas affecté l'arbuste donc je vais prendre ce voile d'hivernage là et puis je vais rajouter par dessus le voile qu'on a mis la plantation alors voilà le fameux trou que j'avais vu hier c'est parti Musique Donc voilà, là je l'ai bien enmitouflé J'ai mis même une double épaisseur de voile d'hivernage Parce qu'ils annoncent quand même des températures un peu plus froides Donc voilà, il est bien enmailloté Alors au passage je vous montre mes choux J'ai l'impression qu'ils grossissent de jour en jour Je les trouve jolis Ils se développent bien J'ai encore pas eu d'attaque, d'autres attaques de chenille verte Je croise les doigts Donc voilà Ils vont bien pour l'instant Ici ce sont des poireaux Les poireaux malabres Que j'avais semé Il y a quelque temps Début février je crois Ou fin janvier je ne sais plus Je l'ai noté mais là de mémoire je ne me rappelle plus Et bien voilà Ça y est Ça germe Et là c'est mes petites laitues La dorée du printemps Que je ne vais pas tarder à repiquer En godet individuel Et là ce sont les petites laitues Que j'avais repiquées avec vous Et bien ça y est Elles font des nouvelles petites pousses Ici C'est parti Et même ici Elles font toutes une troisième feuille Alors là j'ai une ardoise Pourquoi ? Et bien Cette ardoise me permet De noter Et bien Des choses C'est un pense-bête en fait Donc récemment j'ai fait Un test de mater Je voulais faire une vidéo A ce sujet pour vous Le problème C'est que J'ai eu un petit souci Au niveau de la vidéo En fait c'est moi J'ai fait une bêtise J'ai tout supprimé Sans le vouloir J'avais fait le montage Tout Et Et bien Disparu Donc Bon Ça m'a bien fait Flic Mais voilà Donc c'est pour ça J'avais J'avais noté Au jardin Comme j'avais pris J'avais fait les tests Avec la terre Le boudin La pression Tout ça Et donc J'avais pris Mon ardoise Et je notais Au fur et à mesure Les Les résultats Que j'avais Que j'avais Récolté Voilà Donc ça me permet aussi De marquer Les travaux à faire Par exemple Dans la journée Et puis je barre Au fur et à mesure Donc voilà C'est mon ponce-bête Qui reste accroché Et puis Quand c'est fini J'efface Et puis voilà C'est un petit chrysanthème Qu'on m'avait offert Et Je suis contente Parce que Bon il est en pot Je ne l'ai encore pas Planté en pleine terre Et Il est en train De me refaire Des Des nouvelles pousses Et ça C'est génial Alors ça C'est le petit thé De l'obrac Je l'avais acheté L'année dernière Et bien On m'avait dit Que ça Ça se cultivait Enfin ça se conservait L'hiver Comme les géraniums Donc on serre froide Alors Là c'est tout sec Mais Ce qui me fait plaisir C'est que Ça repart Voilà Des nouvelles pousses Et ça C'est bien Regardez Il y en a une ici Là Qui sort de terre Donc c'est génial Alors Là je ne l'ai pas arrosé Mais le terreau Est un peu humide Mais bon Vu la température Ça va Quoi Voilà Donc le petit Le thé de l'obrac Alors paraît-il Qu'on peut en faire Des infusions Donc J'attends qu'il se développe bien Et puis Et puis J'essaierai Puis je vous dirai Tout ça Dans une prochaine vidéo J'espère que cette vidéo Vous a plu On se donne rendez-vous Mercredi Pour un nouveau sujet Et puis Tampes Tampes Maintenant Tampes